C'est une vie pressée. Il suffit que la fille constate que le monsieur a l'argent, il propose tout de suite un mariage et puis un petit quota qu'il accepte parce que la vie, il y a des moyens. Malheureusement, arriver à cohabiter ensemble, ce n'est plus ça. Il n'y a plus le vrai amour. Le vrai amour, c'est le camp. Si l'homme se comporte bien ou la femme se comporte bien, ou bien le vrai amour, c'est d'abord consulter le Dieu pour que tous les deux soient stables. La vie de couple est de plus en plus confrontée à plusieurs morts et mettant en cause la longévité du couple. Dans la société congolaise de nos jours où tous les abus sont permis, les couples mariés ou non mariés ne font plus long feu. Plusieurs causes sont à l'origine de ce phénomène, explique le docteur Moku Mouyabi, psychologue clinicien. Lorsque les gens se sont unis, c'est très facile au début. C'est comme dans les amitiés. D'abord, ça commence comme ça. Vous êtes copain, copine, ça marche. Et chacun, lorsqu'il reçoit, surtout l'homme quand il reçoit sa partenaire, chacun s'arrange justement à montrer le bon côté, les bonnes habitudes, puisque c'est une relation, c'est-à-dire une campagne d'une heure, de deux heures, de trois heures. Mais, maintenant, quand ils choisissent de se mettre ensemble, de se marier, comme on le dit, c'est-à-dire de vivre sous le même toit jusqu'à la fin de leur vie, alors, en ce moment-là, il y a certaines choses qui se révèlent. Et il y aura quelqu'un, c'est-à-dire que, là ou non, tu ne vas pas supporter un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, s'il n'y a pas la transparence dans les finances, c'est déjà un problème. Est-ce que vous comprenez ? Et aussi, s'il n'y a pas de communication, c'est déjà un problème. Et que, par exemple, il n'y a pas aussi l'obéissance et le respect, c'est un problème. Certaines difficultés vont surgir. Le mariage fondé sur l'acceptation mutuelle de l'autre est devenu rare, laissant la place au mariage précoce, fortement dominé par l'intérêt personnel, où les jeunes gens sont pour la plupart immatures et n'ont-ils de fondement solide sur la vie de couple. Pour le père Maxime Omba, pour qui le mariage n'est pas seulement une institution divine, mais aussi un sacrement, il s'agit de comprendre pourquoi l'on veut se mettre ensemble avant de s'engager pleinement. Quand Dieu crée la femme, il crée la femme pour la communication, il crée la femme pour la joie, il crée la femme pour l'échange, pour le partage, il crée la femme pour la fraternité, pour une vie ensemble. Aujourd'hui, les jeunes, n'est-ce pas, ils sont en train de vivre sans comprendre pourquoi ils sont en train de vivre. Les jeunes pensent beaucoup plus au sexe. C'est une erreur. C'est une erreur. La femme, le sexe vient en seconde position. La première position, c'est d'avoir la communication, c'est d'avoir le cœur de l'homme, c'est d'avoir aimé, estimé, comprendre l'autre. Et faire des enfants, ça, ça vient après. Parce qu'il ne faut pas gérer le mariage comme étant parce que je veux faire des enfants. Il ne faut pas gérer le mariage comme étant parce que la femme a un sexe, parce que le mari a un sexe. Non, ce n'est pas ça. Il faut gérer le mariage comme étant des êtres humains qui doivent s'aimer au plus profond de leur âme, de leur cœur, et qui doivent s'accepter mutuellement, librement, sans influence aucune. La longévité d'un mariage ou d'un ménage réussi a besoin de l'accompagnement des personnes plus expérimentées, surtout pour les jeunes. D'où le rôle important joué par le scologue, l'église et l'État. Surtout pendant ce mari très jeune, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème, il faudrait qu'effectivement, que ce couple-là soit encadré par ceux qui sont plus expérimentés. Ceux-là, ils se sont déjà mariés, tels qu'ils sont mariés d'état civil et témoins de mariage. Ils doivent tout le temps, à un moment donné, leur apporter vraiment un secours. Recadrer les choses, leur montrer comment on fait, comment on vit avec une femme, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Mais quand vous lissez tout seul, alors ça sera très difficile pour que si vraiment l'un ou l'autre n'est pas outillé à conduire, surtout le bateau, ça va chavirer, ça fera un naufrage. Nous avons un problème de l'enseignement. Un problème d'enseignement. Vous savez, même dans un foyer, lorsque vous avez un enfant, une fille ou un garçon, lorsque vous savez que votre fille commence à atteindre un âge de la maturité, il faut commencer à préparer votre fille dans les besoins maternels, les besoins logistiques, les besoins de foyer. De la même manière que le papa, il doit commencer à préparer le garçon dans la responsabilité, dans les devoirs d'un homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a l'absence de la communication, il y a l'absence de l'éducation. Les parents n'accomplissent plus leur mission, l'école n'accomplit plus sa mission, la société, la nation n'accompagnent pas. Et ça, ça crée un problème. 18 ans est l'âge minimal défini par le couple de la famille congolaise pour aménager un couple. Cela requiert cependant de la maturité morale, psychologique et spirituelle pour inspirer vivre longtemps en couple, comme autrefois où l'on se marie, pour le meilleur et pour le pire.